Warren Buffett, une légende vivante dans le monde des investissements, dont le nom résonne avec puissance financière et sagesse. Il est comme ce grand père sage que nous aimerions tous avoir, celui qui a plus d'histoire sur la réussite dans la vie que nous ne pouvons en compter en un seul après-midi. Mais ce qui rend vraiment Buffett unique n'est pas seulement sa richesse, c'est sa volonté inégalée de partager ses secrets avec nous afin que nous puissions également suivre le chemin vers le succès financier. Deux nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, donc pour ne pas manquer de connaissances précieuses pour votre succès, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez-en pour liker cette vidéo et laisser un commentaire, ainsi vous contribuerez également à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le sujet principal. Et la patience n'est qu'une partie de l'équation. Buffett nous rappelle également l'importance de la persistance. Dans un monde où tout le monde semble chercher le prochain grand succès, il est facile de s'écarter du chemin lorsque les choses deviennent difficiles. Mais c'est pendant ces moments d'incertitude que les vrais investisseurs se distinguent. Et c'est là que brille la philosophie de Buffett, résistant à l'épreuve du temps et aux tendances fugaces du marché. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le pouvoir de la composition. Buffett le comprend mieux que quiconque. Il sait que la véritable valeur d'un investissement réside dans sa capacité à croître de manière exponentielle au fil du temps. C'est pourquoi il n'achète pas seulement des actions, il les conserve pendant des années, permettant ainsi au temps et au pouvoir du marché de transformer ses actions sous-évaluées en véritables fortunes. Cependant, ne vous méprenez pas, Buffett ne lance pas simplement des fléchettes dans le noir. Il est un maître de l'analyse fondamentale, consacrant des heures à comprendre non seulement les entreprises, mais aussi les secteurs dans lesquels elles opèrent. Il plonge profondément dans les états financiers, les rapports annuels et tous les détails qui peuvent influencer les performances futures d'une entreprise. Et c'est cette diligence qui le place en tête du jeu, lui permettant de prendre des décisions éclairées et d'éviter les pièges qui capturent de nombreux investisseurs inexpérimentés. Enfin, il y a la question de la diversification. Alors que beaucoup croient en la stratégie de dispersion du risque, Buffett est un partisan de la concentration. Il préfère maintenir un portefeuille maigre d'action, choisissant soigneusement chacune d'elle en fonction de sa conviction et de sa connaissance intime de l'entreprise derrière elle. Alors, pendant que le marché fluctue et que les nouvelles reflètent des incertitudes, souvenez-vous des leçons de Warren Buffett. Soyez patient, persévérant et diligent dans votre analyse. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous pourrez aussi conduire une Lamborghini achetée avec les bénéfices de vos choix d'investissement avisés. Warren Buffett, le magicien des investissements, nous enseigne que la diversification n'est pas toujours la clé du succès financier. A son avis, répartir les investissements entre de nombreuses entreprises peut diluer les rendements et conduire à des performances médiocres. Au lieu de cela, il préfère adopter une approche plus concentrée, en choisissant soigneusement un petit nombre d'entreprises auxquelles il croit et en lesquelles il a confiance. Pour Buffett, investir ne consiste pas seulement à répartir l'argent et à espérer le meilleur. Il croit qu'il y a de la magie à investir dans des entreprises que nous comprenons vraiment et dans lesquelles nous avons conviction. Et c'est là que la diversification devient un sujet de débat. Pour lui, la diversification est une protection contre l'ignorance. C'est un moyen d'atténuer les risques pour ceux qui n'ont pas la compétence ou les connaissances pour analyser les entreprises individuellement. Il compare la diversification à la possession de tout, une approche sur pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise pour analyser les entreprises individuellement. Mais pour ceux qui ont les connaissances et la capacité d'évaluer les entreprises, Buffett voit la diversification comme un obstacle. Il pense que posséder trop d'actions peut conduire à des choix sous-optimaux, où les investisseurs finissent par mettre de l'argent dans des entreprises moins attrayantes justes pour diversifier. Pour illustrer son propos, Buffett parle de sa propre stratégie d'investissement. Il mentionne qu'au sein de Berkshire Hathaway, il pourrait être satisfait d'investir tout son argent dans seulement trois entreprises merveilleuses. C'est plus que suffisant pour lui. Il valorise la qualité plutôt que la quantité, préférant avoir une connaissance approfondie des entreprises dans lesquelles il investit plutôt qu'une large dispersion des investissements. Buffett souligne également des exemples historiques de la manière dont de grandes fortunes ont été construites en investissant dans des entreprises exceptionnelles. Il mentionne Coca-Cola comme un exemple emblématique, où de nombreuses fortunes ont été réalisées en investissant dans une seule entreprise exceptionnelle plutôt qu'en répartissant les investissements entre plusieurs entreprises moins remarquables. En résumé, Buffett nous rappelle que la vraie richesse est souvent construite en identifiant et en investissant dans des entreprises exceptionnelles plutôt qu'en adoptant une approche dispersée et diversifiée. Il nous encourage à aller au-delà de la notion conventionnelle de diversification et à concentrer nos efforts sur des entreprises que nous comprenons vraiment et dans lesquelles nous croyons. Warren Buffett est connu pour ses opinions franches et directes sur les investissements, et l'une des plus controversées est son opinion sur la diversification. Alors que beaucoup pensent que répartir les investissements entre plusieurs entreprises est la clé pour atténuer le risque, Buffett soutient que cela peut en réalité nuire au rendement à long terme. Il défend l'idée selon laquelle investir dans seulement quelques entreprises exceptionnelles est plus sûre et potentiellement plus rentable que de posséder un large portefeuille d'actions. Selon Buffett, une entreprise vraiment exceptionnelle est suffisamment résiliente pour résister aux vicissitudes économiques et à la concurrence au fil du temps. Il croit que trois entreprises exceptionnelles peuvent facilement surpasser les performances de 100 entreprises moyennes, offrant ainsi des rendements plus solides et plus sûrs. Cependant, Buffett reconnaît que cette approche n'est pas sans risque. Si l'une des entreprises dans lesquelles vous investissez connaît une baisse significative, cela peut affecter négativement vos rendements totaux. Mais pour Buffett, les avantages potentiels d'un portefeuille concentrés l'emportent sur les risques. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou la compétence pour analyser individuellement les actions, Buffett suggère d'investir dans des fonds indiciels à faible coût qui suivent les performances du S&P 500. Cela peut fournir des rendements moyens fiables au fil du temps, sans nécessiter une analyse détaillée de chaque entreprise. Un exemple notable de la stratégie d'investissement de Buffett est son implication avec American Express. Pendant une crise causée par le scandale de l'huile de salade dans les années 1960, de nombreux investisseurs ont paniqué et évité l'entreprise. Cependant, Buffett y a vu une opportunité d'investir dans une entreprise de haute qualité à un prix bas. Il a acheté une quantité significative d'actions d'American Express et a maintenu sa confiance dans l'entreprise même en temps difficile. Depuis lors, l'investissement de Buffett dans American Express a augmenté de manière exponentielle, avec un retour sur investissement impressionnant sur l'investissement initial. Ce succès a renforcé davantage l'approche d'investissement de valeur de Buffett et sa conviction que investir dans des entreprises exceptionnelles à long terme est la clé du succès financier. Warren Buffett est une véritable source d'inspiration en matière d'investissement à long terme. Ses succès avec des entreprises comme American Express, Coca-Cola et Wells Fargo montrent non seulement sa vision de l'investissement, mais aussi sa capacité. Coca-Cola était une autre pépite que Buffett a identifiée lorsque ses actions étaient sous-évaluées après le crash du lundi noir. Il a vu le potentiel de la marque et a investi massivement, ce qui s'est révélé être une décision extrêmement rentable. L'appréciation des actions de Coca-Cola au fil des ans, associée à des dividendes généreux, a procuré à Buffett un retour sur investissement impressionnant sur son investissement initial. Wells Fargo était un pari stratégique de Buffett sur une banque bien gérée avec un grand potentiel de croissance. Son investissement initial a rapporté des dividendes substantiels au fil des ans alors que la banque devenait l'une des plus grandes du monde. Bien que Buffett ait finalement vendu sa participation dans Wells Fargo en raison de problèmes corporatifs et éthiques, ses gains en capital et ses flux de dividendes au fil des ans ont été remarquables. Ces histoires illustrent comment les entreprises de haute qualité, avec des fondamentaux solides et sous-évaluées par le marché, peuvent devenir des opportunités lucratives pour les investisseurs patients et disciplinés. Buffett a appliqué sa philosophie d'investissement dans la valeur à ces entreprises, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ces entreprises figurent toujours parmi les leaders de leur secteur, démontrant la résilience et la valeur à long terme que Buffett a toujours recherché dans ses investissements. Pour les investisseurs qui cherchent à suivre ces traces, une focalisation sur les investissements à long terme et la capacité à identifier des entreprises exceptionnelles sont essentielles pour réussir sur le marché boursier. Warren Buffett est une figure légendaire dans le monde de l'investissement, et l'une des leçons les plus précieuses qu'il nous enseigne est la valeur de l'investissement à long terme. Il croit fermement que la clé du succès en matière d'investissement réside dans le maintien des actions pendant de longues périodes, en résistant à la tentation de traders fréquemment et en se concentrant sur les fondamentaux solides des entreprises. Dans son parcours, Buffett a été influencé par son ami et partenaire d'affaires, Charlie Mingé, qui l'a aidé à changer de perspective d'investissement. D'un approche quantitative basée sur Graham, Buffett et Mingé sont passés à un investissement basé sur la qualité. Cela signifie que, au lieu de simplement rechercher des entreprises à bas prix, ils accordent la priorité à la qualité sous-jacente de l'entreprise, reconnaissant que cela déterminera sa performance à long terme. Un autre principe fondamental de l'investissement de Buffett est la recherche d'actions sous-évaluées. En tant qu'investisseurs de valeur, ils recherchent des entreprises qui se négocient à un rabais par rapport à leur valeur intrinsèque. Ces opportunités d'investissement offrent une marge de sécurité et ont le potentiel de générer des rendements significatifs lorsque le marché reconnaît leur vraie valeur. De plus, Buffett est connu pour maintenir un portefeuille concentré d'actions, en se concentrant sur ses choix les plus convaincus. Bien que cette approche puisse sembler risquée pour certains, elle offre également le potentiel de rendement significatif. Cependant, mener des recherches approfondies et une analyse détaillée est cruciale pour garantir que chaque position soit dans une entreprise de haute qualité, avec des fondamentaux solides. Bien que Buffett ne soit pas un partisan total de la diversification, il reconnaît qu'elle peut servir de filet de sécurité pour certains investisseurs, en fonction de leur tolérance au risque, de leurs compétences en matière d'investissement et de leur situation financière personnelle. Investir n'est jamais une garantie, mais suivre ses principes et rester concentré sur les objectifs à long terme peut augmenter les chances de succès en matière d'investissement, comme le démontre l'oracle d'Omaha lui-même. Ainsi, avec un peu de détermination et une approche disciplinée, les investisseurs peuvent suivre les traces de Buffett, mener leurs propres recherches et rechercher des opportunités d'investissement à long terme. Bien qu'ils ne puissent pas s'attendre à devenir des milliardaires du jour au lendemain, suivre les principes d'investissement de Buffett peut les aider à construire un portefeuille solide et à atteindre leurs objectifs financiers avec le temps. Investir n'est pas un chemin rapide vers la richesse. C'est un voyage qui demande du temps, de la patience et de la dévotion. Warren Buffett, le légendaire investisseur, nous enseigne que le succès en matière d'investissement ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt au fil des années de travail acharné et de diligence. Lorsque vous vous lancez dans ce voyage, il est essentiel de commencer par comprendre les bases de l'investissement. Apprendre à lire les états financiers et à rechercher des entreprises sont des étapes fondamentales dans ce voyage. Il est crucial d'investir dans votre domaine de compétences, comme le dit le dicton, l'homme à tout faire est rarement bon en quoi que ce soit. La philosophie d'investissement de Buffett est célébrée pour sa simplicité et son efficacité, malgré son succès avec seulement quelques actions clés. Pour la plupart des gens, Buffett recommande d'investir dans le fonds indiciel SCP-500. Cela offre un portefeuille diversifié avec une exposition à une grande variété d'entreprises dans différents secteurs, adaptés aux investisseurs qui souhaitent participer à la croissance économique nationale à long terme. Cependant, pour ceux qui sont prêts à consacrer du temps et des efforts à la recherche d'entreprises individuelles, se concentrer sur quelques actions peut être une stratégie viable. Mais ce n'est pas une tâche facile. Cela demande une compréhension approfondie des finances de l'entreprise, de l'économie du secteur et du paysage concurrentiel. De plus, un portefeuille concentré comporte des risques. Si l'une des actions choisies connaît une baisse significative, le portefeuille peut subir des pertes considérables. Cependant, si les entreprises atteignent leur potentiel tel que prévu, les récompenses peuvent être exceptionnelles, comme le montre le propre succès de Buffett au fil des ans. En fin de compte, la décision d'opter pour quelques actions clés ou pour un portefeuille diversifié comme le S&P 500 dépend de la tolérance individuelle au risque, des circonstances personnelles et des objectifs d'investissement de chaque personne. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de solution unique pour tous les investisseurs, et trouver le bon équilibre entre risque et récompense est essentiel pour réussir dans les investissements. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans la philosophie d'investissement de Warren Buffett. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si vous vous sentez inspiré pour appliquer ces principes à vos propres investissements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la finance et les investissements. Laissez un commentaire ci-dessous partageant votre opinion sur l'approche de Buffett et les stratégies que vous prévoyez de mettre en œuvre dans votre parcours d'investissement. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à fournir du contenu pertinent et informatif. A la prochaine vidéo et bons investissements.